Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 10 au 16 juin 2024 et j'accueille les poissons, bienvenue à vous mes poissons, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté et puis je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant les amis, surtout passez l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe humain, les vénus pour vous, compléments d'informations. Allez, on va demander un petit message à la lune pour débuter cette guidance, amis poissons, qu'est-ce que la lune souhaite vous dire ? Quel était son petit message, conseil pour vous les amis ? Allez, pour nos poissons, super, merci ! On vous dit, chers poissons, ayez foi en vos rêves ! Alors, c'est un petit message du premier croissant, ayez foi en vos rêves les amis ! N'abandonnez pas à la situation qui vous préoccupe et toujours active, vous n'êtes pas encore à la fin de l'histoire, ce qui se passe maintenant n'est qu'une étape sur le chemin, comme disent les classiques du développement personnel, tout ira bien à la fin, si ça ne va pas bien, ce n'est pas la fin. Cependant, la carte du premier croissant est un rappel pour continuer à travailler dans l'objectif qui vous anime. Si vous ne pouvez pas faire des avancées pratiques, prenez le temps de méditer sur la question que vous posez et laissez votre être supérieur télécharger l'information sur la meilleure étape à venir. Globalement, cette carte suggère qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à un résultat positif dans cette situation pour laquelle vous consultez. Alors, gardez confiance ! Allez, on commence avec le Ferry Glo, on va aller voir votre domaine matériel et financier sur cette période du 10 au 16 juin 2024. Les amis, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet ? Allez, matériel et financier pour vous, Annie Poisson, quels sont les messages pour cette période du 10 au 16 juin 2024 ? Quels sont les messages pour nos poissons, tout ce qui touche au domaine matériel et financier ? Ouh, j'ai la carte du soleil, là il va y avoir l'éclaircissement d'une situation. On peut nous parler aussi de succès, de triomphes, hein, avec cette carte. Allez, pour nos poissons, matériel et financier, concernant des signatures, des accords. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau matériel et financier ? Bon, on parle d'une évolution positive, voire d'un déménagement pour d'autres. OK. Par rapport à un choix, par rapport à une alternative qui va vous être proposée, hein, ouais, concernant des obstacles, concernant des obstacles et des difficultés. Il y a une alternative, il y a un choix, il y a une décision qui va être prise, hein. On vous dit de garder espoir, hein, les amis, parce qu'il y a une solution qui va être trouvée, d'accord ? Une solution, il va y avoir une ouverture. Ouais. Malgré l'incertitude, malgré la confusion, on me parle bien d'un changement. Bon, allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos poissons ? Matériels et financiers, du 10 au 16 juin 2024. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer à nos poissons ? On a l'hélice. L'hélice peut nous parler de quelque chose d'officiel, par rapport à une vérité, par rapport à quelque chose qui va vous être dévoilé, hein. Bon, effectivement, on peut me parler d'un accord, d'un engagement, de signature, grâce à du soutien. Bon, on a le serpent, on a la montagne, on a la carte de l'arbre, on a le fouet, on a le cercueil. Bon, alors, on me dit que, il a été question de, on me dit que par rapport à une trahison, une manipulation. Manipulation, alors, ça peut être une trahison sentimentale, hein, bien sûr, ça peut être aussi de la manipulation, hein, de la part d'une tierce personne. On me dit que par rapport à ça, il y a des obstacles, des difficultés à surmonter. La carte de l'arbre, effectivement, peut me parler d'un mal-être, d'accord, par rapport à ces obstacles, ces difficultés, hein. En tout cas, la carte de l'arbre peut aussi me parler d'une amélioration de la situation. Concernant des désaccords, des conflits, on me dit que ça va prendre fin, d'accord ? On me dit que ces désaccords, ces conflits, ces querelles vont prendre fin, ok ? Il va y avoir une fin par rapport à quelque chose d'officiel, voyez, je vous parlais d'une vérité, hein. Bon, une vérité, ça peut me parler aussi de secrets qui vont vous être révélés, hein. Bon, on peut me dire que par rapport à des accords, un accord, par rapport à une personne qui va vous apporter un soutien, on me parle d'une période chanceuse concernant des biens immobiliers, d'accord ? On peut me dire qu'effectivement, par rapport à l'immobilier, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, d'accord ? Ouais, en tout cas, on me dit qu'il y a des informations qui vont arriver, hein, des nouvelles, et on me dit que ce sera un succès pour vous. Alors, on va demander trois cartes à l'oracle, les fées de Mademoiselle Le Normand, pour essayer d'en savoir un petit peu plus, et en même temps pour faire la conclusion. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Eh oui, on a les mots, hein. Donc, il y a bien des obstacles, on a deux fois les mots, hein. Donc, on nous parle bien, là, d'obstacles, de conflits, de, 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 pardon, d'obstacles, de blocages à surmonter. Mais on me dit aussi que, vous voyez, il va y avoir la fin, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, vous voyez, on me parle, vous allez avoir du soutien, hein, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va vous soutenir, hein, par rapport à des blocages et des obstacles, hein, à surmonter, là, hein. Vous allez pouvoir prendre appui sur une personne, hein, une personne sincère et loyale, hein. Alors, pour d'autres, ces blocages, ces obstacles-là, ces querelles, ces désaccords, ça peut faire suite aussi à un décès, en tout cas, quelque chose qui a pris fin. Ouais, vous voyez ? Ah, super, bon, on me dit que, là, il va y avoir des signatures, il va y avoir des accords, et on me dit que ça sera positif, hein. Ça va être positif, hein, on me dit que vous allez retrouver du positif par rapport à votre stabilité. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous, hein, mais là, on me dit, par rapport à des blocages, des obstacles, suite à une manipulation, suite à de la trahison, on me dit que, là, il va y avoir une amélioration grâce à du soutien, grâce à une personne qui va vous soutenir, hein, ça peut être un ami, une amine, peu importe, hein, une personne de votre entourage, en tout cas, on me dit que cette personne, elle est sincère, et on me dit qu'il va y avoir un accord, il va y avoir des signatures, c'est pour ça que je vous parlais de la fin des désaccords tout à l'heure, et on me dit que ce sera positif pour votre stabilité. Allez, je range les cartes, on continue. Allez, on va aller voir du côté professionnel, mais cette fois-ci, pour vous, mes poissons, hein, que vous soyez signes solaires, ascendants, l'omère ou Vénus, tout ce qui tue ce domaine professionnel et aux activités, sur cette période du 10 au 16 juin 2024. Allez, qu'est-ce que nous souhaitons dire à nos poissons du 10 au 16 mars, on a la fatalité, euh, 16 mars, au 16 juin, pardon, on me parle de fatalité. La fatalité, c'est la malchance, c'est l'échec, c'est les bâtons dans les roues, rien ne se passe comme on le veut, hein, mais on me dit que par rapport, alors, soit c'est par rapport à votre famille, soit par rapport à une entreprise familiale, on me dit, en tout cas, qu'il y a une évolution qui est en route, hein. Bon. Allez. Et vous voyez, je retombe sur la fatalité à la coupe, hein. Ouais, alors, on peut me parler de fatalité par rapport à un couple, d'accord ? Peut-être que là, à cause du professionnel, il y a un couple qui se trouve dans la fatalité, d'accord ? On peut me dire aussi que par rapport à de la malchance, de l'échec, il va être question de retrouver de la joie, hein. Bon. Allez, on y va pour votre guide enceinte de poisson. Professionnel du 10 au 16 juin 2024. On a l'hérédité, on a la femme, le temps, les voyages et les rêves. Alors, là, on me dit qu'il y a peut-être un report. Là, on nous parle de temps. On nous parle aussi d'attente. Alors, est-ce qu'il est question par rapport à l'hérédité, par rapport peut-être à votre descendance, hein, concernant une consultante, concernant une femme qui serait dans l'attente, par rapport à des voyages, des déplacements, on me dit que par rapport à ça, il est question de souhait, il est question d'espoir. Ça peut me dire aussi, parce que la carte des rêves est à double tranchant. Donc, on peut me dire que là, c'est peut-être un cauchemar pour vous, parce que vous êtes encore dans cette attente. D'accord ? Il est peut-être question pour une consultante de voyage, de déplacement ou par rapport à une femme. Vous êtes peut-être dans l'attente que votre femme vienne vous rejoindre, qu'elle puisse, voilà, faire un déplacement afin de vous rejoindre. Peut-être que vous travaillez à l'étranger. On me dit que par rapport à un mariage, là, il est question de confiance. On peut me dire aussi que grâce à une personne de confiance, il va être question d'une porte qui va s'ouvrir pour vous par rapport à un accord, un accord dans le travail. Bon, vous me direz, les amis, comment cela résonne pour vous. Allez, on va recouvrir avec l'effet de Mademoiselle le Normand. On va demander trois cartes à l'oracle, comme ça, on fera la conclusion en même temps. Allez. Qu'est-ce que l'on a avec l'hérédité et la femme ? On a les poissons. Les poissons me parlent d'émotion. Là, on est sur de l'émotionnel. Ça peut me parler aussi que c'est peut-être une question d'argent. D'accord ? C'est peut-être lié à vos finances, là. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du temps ? On a la tour. Ouais. On me dit que là, vous êtes dans l'attente par rapport à un organisme administratif. Soit ça, soit il est question que vous êtes dans l'attente par rapport à une entreprise. Peut-être que vous attendez des papiers administratifs dans le cadre professionnel. il était peut-être question d'investir. D'investir pour créer peut-être votre propre société, votre propre entreprise. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, il va y avoir de la communication. Il va y avoir des échanges. On parle de communication, d'échanges avec des bureaux administratifs ou par rapport à une entreprise ou des questions. Peut-être que vous avez investi de l'argent dans le domaine professionnel, dans une entreprise et vous êtes dans une attente, là. En tout cas, on lui dit que ces communications, ces échanges vont mettre fin. Vont mettre fin. Peut-être que c'est pour mettre fin. Peut-être qu'on me dit que ces échanges, ces communications vont mettre fin. Vous allez mettre fin avec un patron. Moi, j'ai l'impression que ça va se terminer. Ça va se terminer. Et derrière, j'ai l'évolution positive. Concernant des formations, un diplôme, pour d'autres, ça peut nous parler, en tout cas, en lien avec un dossier. Je vais juste recouvrir avec les oiseaux. Moi, je pense que là, concernant des déplacements, des déplacements, des voyages, on me dit qu'il va y avoir de la communication suite à ça. Et pour moi, il va y avoir la fin, la fin de la partenariat peut-être. qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux pour finir ? Parce qu'il va y avoir des désaccords, des conflits. Vous voyez ? Des accords, conflits, soit par rapport à une somme d'argent, OK, soit avec un patron, un patron ou une patronne. Vous me direz en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, les amis, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, les petits poissons, cette fois-ci. qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet pour que vous soyez en couple célibataire en tant que cause dans la relation dans une triangulaire. Dans l'attente d'une réconciliation, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer ? Allez, du 10 au 16 juin 2024, quels sont les messages alors il est question de trouver un remède, de trouver une solution par rapport à des blessures. On vous dit que par rapport à de la tentation, on vous demande de réagir dès aujourd'hui parce que vous êtes dans les blessures. Il est question de trouver un remède, une solution pour en sortir. Alors, ça peut me parler aussi de trouver un remède, une solution par rapport à la belle famille. Il va être question de vous positionner, de faire un choix par rapport à votre belle famille pour retrouver des bases solides, pour retrouver une stabilité. qu'est-ce que l'on a pour vous mes petits poissons semaine du 10 au 16 juin 2024 ? On a la guérison ensemble, la complicité, le froid, l'hiver et la licorne magique. Alors, on me dit par rapport à une guérison, par rapport au fait d'aller de mieux en mieux, il va être question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble pour retrouver une complicité concernant des blocages. Là, il est question d'un souhait, un souhait concernant la belle famille. Ça va passer par un choix, par une décision pour retrouver justement des bases solides. Alors, je vais juste recouvrir la licorne magique. Alors, on a l'espionnage. On me dit que par rapport à des blocages, il va être question d'espionnage, besoin de savoir, besoin de savoir par rapport à une liaison extra-conjugale. on me dit que là, vous allez de mieux en mieux. Il va être question justement d'un rapprochement. d'un rapprochement concernant une complicité. Il va être question de surmonter des blocages. et là, j'ai quelqu'un qui va avoir besoin de savoir de savoir certaines choses qui va être dans l'espionnage par rapport à des petits extras. Des petits extras qui vous a plongé dans le déséquilibre, bien évidemment. on me parle d'un changement. Ouais. On me dit qu'il y a eu un déséquilibre à cause d'une liaison extra-conjugale. Et on me dit qu'il y a eu un changement. Vous, vous êtes arrivé à saturation. Et aujourd'hui, il est question d'obtenir ce que vous désirez. vous, ce que vous voulez, c'est retrouver soit une nouvelle rencontre, soit retrouver de la chaleur sur la période de l'été. Bon. Allez, on va recouvrir avec l'améthyste love. Je vais demander trois cartes à l'oracle pour essayer d'en savoir un petit peu plus et puis en même temps pour faire la conclusion et la nuit. on parle d'un consultant. Alors, est-ce que là, on est sur un consultant qui va de mieux en mieux et qui va être question de se rapprocher pour retrouver cette complicité ? Sinon, ça peut me dire que vous, vous êtes en train d'aller de mieux en mieux par rapport à un homme. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon. Doutes, confusions. On me dit, là, j'ai... Alors, soit j'ai un consultant qui est dans les doutes, dans la confusion, dans la réflexion concernant de l'amour charnel, soit c'est vous, mesdames, par rapport à cet homme qui est dans les doutes. Alors, j'ai la réponse non. Alors, pourquoi la réponse non ? Ah, on me dit non, on me dit non à l'alchimie et l'attirance mutuelle. Ouais, j'ai le silence radio derrière. Silence radio, détachement. on me dit que par rapport à un homme, vous êtes dans les doutes et la confusion. Mais on vous dit que par rapport à une attirance mutuelle, on vous dit non. On vous dit qu'il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas d'attirance mutuelle. Soit par rapport à un homme, soit pour un consultant. Vous voyez comment ça résonne. Et vous, vous allez dans le silence radio, puisqu'on me parle d'un détachement. On peut me parler aussi, soit vous, soit l'autre personne. En tout cas, on me parle d'un silence radio, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, ou de l'autre personne. Et on me dit que c'est à cause d'un détachement. Bon, vous, vous allez communiquer, vous allez être dans la communication parce que vous êtes dans la diction. Mais que concernant quand même des secrets, une liaison discrète, on me dit que vous allez tourner la page par rapport à une personne qui a porté un masque. Allez, je demande une carte à l'oracle. La réponse est là. Donc, vous le savez, les amis, quelle que soit la carte qui ressort. Vous êtes libre de vos choix. Vous avez votre livre à vous. Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît. Alors, vous avez la carte numéro 13 qui a sauté pour vous. On vous dit qu'un message arrive. Alors, je vais vous lire la petite carte. Plus que jamais, prête attention aujourd'hui aux choses qui se répètent et aux synchronicités. Animal, musique, image, plume, intuition, cœur, heure miroir. Il y a un message que tu dois recevoir. Ce serait dommage de passer à côté. Donc là, on vous dit, les amis, prêtez attention aux synchronicités parce qu'il y a des messages qui vont arriver à vous. D'accord ? Bien, dites-moi en commentaire, je range les cartes et on se retrouve avec un dernier message. on va aller voir avec les fées de caractéristique. Qu'est-ce qu'elles soient de vous dire d'un point du général mes petits poissons pour cette période du 10 au 16 juin 2024 ? Quels sont les messages ? Allez, pour nos poissons. Si nous sommes les rassemblants lumières, nous sommes tous. Un message pour nos poissons. J'en ai deux, j'en veux un seul, s'il vous plaît. Une seule carte. Merci. On vous parle de la fée de l'intention pure, amis poissons. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Donc, on vous dit vraiment d'avoir une intention pure et d'écouter votre cœur par rapport à vos souhaits. D'accord ? Magnifique. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager et de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont raisonné pour vous. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, n'hésitez pas, les amis. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, merci du fond du cœur, gratitude pour votre confiance, votre fidélité et pour votre soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt mes petits poissons pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501